... J'avais vu ma fille le vendredi 13 novembre à midi, pas loin d'ici, à la piscine de la Butokai. Nous nous étions croisés, on avait échangé quelques mots, mais elle ne m'avait pas dit précisément ce qu'elle faisait ce soir-là. Par contre, elle l'avait dit à son frère aîné, et donc c'est lui qui nous a appelés vers une heure du matin, parce qu'il avait appris les événements. Moi, je n'avais pas regardé les informations le soir, donc je ne savais pas ce qui s'était passé, enfin ce qui était en train de se passer dans Paris. Donc il nous a appelés lorsqu'il a vu que l'assaut avait été donné, que les derniers rescapés étaient sortis du Bataclan, qu'il n'arrivait toujours pas à joindre sa soeur. Donc il a compris que la situation était quand même très sérieuse, et il nous a appelés. Et pourtant, à ce moment-là, lui, comme ma femme, comme moi, évidemment on était extrêmement inquiets, mais on s'est convaincus que le plus probable était qu'elle était vivante, parce qu'il y avait 1500 personnes ce soir-là au Bataclan, qu'on parlait d'un bilan de 80 victimes, donc finalement il y en a eu 90, mais on se disait, bon, probablement elle a perdu son portable, probablement elle est choquée, peut-être elle est blessée, donc on restait optimistes. On a passé la nuit à regarder les chaînes d'info et à appeler le numéro de téléphone qui s'affichait sur les écrans et qui ne répondait pas. En fait, ce numéro de téléphone qui était donné sonnait dans les locaux de la préfecture de police sans qu'il y ait derrière les capacités de réponse qui étaient nécessaires de mettre en place face à un tel événement. Et ce n'est que le 14 novembre, en fin d'après-midi, que ce numéro a pu être transféré sur la cellule d'urgence qui est créée auprès du Quai d'Orsay, en fait, puisque dans ce dispositif d'urgence, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est désigné comme l'opérateur parce que le dispositif français a été conçu pour des événements terroristes qui se passent à l'étranger. Des détournements d'avions, des prises d'otages, tout ça se déroule habituellement hors de notre sol. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères qui est le plus en capacité de gérer ces crises. Et pour des raisons qui seront sans doute peut-être soulignées, précisées dans le rapport de la commission d'enquête, mais là, il y a eu clairement un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'on a appliqué une consigne ou un dispositif qui n'était manifestement pas adapté, et donc ça sonnait à la préfecture de police, alors qu'en fait, il fallait le basculer sur la cellule d'urgence. Quoi qu'il en soit, ça ne répondait pas. Donc moi, j'ai mis beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et puis sur Twitter, on a été assez nombreux à se retrouver avec le même hashtag. Et c'était là, c'était sur cette page Twitter, c'était absolument le spectacle le plus triste du monde, parce qu'on voyait défiler les photos de tous ces jeunes qui étaient recherchés. De temps à autre, quelqu'un qui signalait qu'il avait effectivement eu des nouvelles de la personne recherchée, et puis c'était jamais Lola. Et on a eu, dans ces réseaux sociaux, on a eu un flot de réponses, mais c'était des réponses de personnes qui nous souhaitaient bon courage, qui disaient qu'ils étaient de tout cœur avec nous, qui proposaient éventuellement de l'aide parce que leur cousine était infirmière à la pitié salpétrière et qu'elles pourraient se renseigner, etc. Mais bon, en fait, finalement, tout ça n'a pas servi à grand-chose. Et il y a eu même un moment de faux espoirs, puisque vous savez que Facebook avait mis en place un système pour se déclarer en sécurité. Et quelqu'un, à un moment, a déclaré Lola en sécurité, et puis on a cherché à confirmer. En fait, on n'a pas pu confirmer. Et la personne a retiré. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui a cliqué sur le mauvais bouton. Voilà. Donc, je ne lui en veux pas, mais c'était effectivement quelque chose de très dur. À partir de... Vers 5h ou 5h30 du matin, j'ai pu avoir finalement quelqu'un au téléphone avec ce numéro, qui nous a dit, bon, nous n'avons pas de Lola Saline sur nos listes. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est appeler dans les hôpitaux, parce que, en fait, les listes qui commençaient à être constituées au niveau de la police, c'était des listes de décédés. Donc, les blessés, c'était... Il fallait voir au niveau des hôpitaux. Donc, on a eu le numéro de téléphone de la plateforme de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. On a appelé la PHP, qui nous a dit, ben, elle n'est pas sur nos listes, mais il y a des blessés qui sont en... qui sont admis sans avoir été identifiés. Donc, on vous... Donnez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai plus tard. En fait, personne n'a jamais rappelé personne, parce que tout le monde était... était débordé. Par ailleurs, nous, c'est l'assistance publique, mais il y a les hôpitaux hors AP qui ont reçu des blessés. Donc, Persy, Bégin, qui sont les hôpitaux militaires, de la Fontaine ou le Chique de Créteil, qui sont les hôpitaux civils, mais hors APHP. Donc, on a eu les hôpitaux, on a appelé ces hôpitaux, ça répond, ça répond pas, on finit par les avoir. Ils disent également, ben, n'allez pas sur les listes, on vous rappellera, etc. Donc, tout ça prend beaucoup de temps. Dans la matinée, bien qu'on veuille toujours garder espoir, on a également appelé l'Institut Médico-Légal qui nous a dit on ne peut rien vous dire parce qu'il faut attendre la cellule d'identification de la police judiciaire, mais ils ne sont pas arrivés. Alors, quand est-ce qu'ils sont arrivés ? En fin de matinée, donc on rappelle en fin de matinée, ils ne sont pas arrivés, rappelez en début d'après-midi, en début d'après-midi, rappelez en fin d'après-midi, peut-être demain. Donc, on est parti avec le compagnon de ma fille, ma femme, et mes fils. On est parti à l'hôpital européen Georges-Bompidou parce qu'on nous disait que là-bas, il y avait beaucoup de blessés non identifiés, du Bataclan. arrivés sur place, en fait, tous les blessés avaient été identifiés. On a été reçus par les urgences psychiatriques, qui ont été professionnels et tout, mais qui, bon, à ce moment-là, on n'a pas très envie de... Ce n'est pas de soins qu'on a besoin, c'est d'informations. Donc là, nous, on était vraiment dans la recherche d'informations. Et sur le trajet, le long de la scène, il y avait le compagnon de ma fille qui était toujours sur les réseaux sociaux et qui nous a dit que sur Twitter, il y avait un numéro de portable qui circulait disant que pour avoir des nouvelles de Lola, on pouvait appeler à ce numéro et que, en fait, d'autres des copains, des amis avaient appelé à ce numéro et qu'on lui avait annoncé le décès, mais que c'était probablement... C'était peut-être un imposteur parce que lorsqu'on tapait le nom de la personne, on voyait que c'était un responsable associatif et pas un fonctionnaire. donc c'était bizarre que ce soit quelqu'un comme ça qui annonce le décès. Donc, on est revenu à la maison. J'ai appelé ce numéro et effectivement, je suis tombé sur Stéphane Jickel qui est le secrétaire général de la FNVAC. qui... Donc, c'est une fédération d'associations de victimes que je connais très, très bien maintenant mais que j'ignorais à l'époque et qui était effectivement intégrée dans la cellule d'urgence comme d'autres associatifs. C'est une cellule qui est composée assez largement. Il y avait de tels besoins d'organiser la réponse à ce moment-là que tout le monde s'y est mis et a fait comme il a pu. Mais donc, il m'a annoncé le décès de ma fille. J'ai demandé d'être rappelé par un fonctionnaire parce que je voulais... Donc, effectivement, j'ai été rappelé par un membre du cabinet de Christian Taubira à l'époque qui m'a confirmé le décès. Et ensuite, dans les minutes qui ont suivi... Donc ça, c'était le 14 novembre vers 18h. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai été rappelé par quelqu'un à l'Institut Médico-Légal qui manifestement remplissait ce qu'ils appellent le dossier pré-mortem. Je le sais maintenant parce que comme j'ai eu accès au dossier d'instruction, j'ai vu comment c'était fait. Donc, il y a des renseignements qui servent à l'identification des victimes. mais là, il a été déjà identifié. On me demandait sa taille, la couleur de ses cheveux, etc. Donc, c'était un peu bizarre. Mais bon, c'est quelqu'un qui remplissait un formulaire. Et puis, encore dans les minutes qui ont suivi, c'est un officier de police judiciaire de la brigade criminelle qui m'a appelé pour m'annoncer le décès. Et je lui ai dit bon, je vous remercie, mais on est déjà au courant. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, une longue quête jusqu'à 18 heures et une annonce dans des conditions au téléphone, en plusieurs fois, sans véritablement faire le tri puisque le décès a été annoncé d'abord à des personnes qui n'étaient pas la famille. Il y a eu des messages de condoléances. Je ne les ai pas vus, heureusement, mais il y a eu des messages de condoléances sur les réseaux sociaux alors qu'on n'avait pas encore l'information. Alors que Lola Assaline, son cadavre était identifié sur le sol du Bataclan par la police judiciaire à 5 heures du matin. Ça, je le sais par le dossier d'instruction. Donc, de 5 heures du matin à 18 heures et il y a 13 heures où on laisse la famille chercher. Je pense qu'on peut faire mieux. à 18 heures du matin. Je pense qu'on peut faire mieux.